Coach, ce soir, Suzuki a probablement joué son meilleur match de la saison. Qu'est-ce que tu vois dans son jeu présentement? Bien, je pense que Nicky, c'est pas compliqué. Je pense qu'il joue vraiment avec un piano à queue, de moins entre les jambes. Aussi, bien, son gros contrat, ça pesait beaucoup sur son piano. Ça me rappelle un petit peu quand est-ce que tu te maries. Moi, avec ma femme Shannon, quand on s'est mariés, au début, tu signes les papiers, t'es très content, mais pas longtemps après, bien, t'as un petit blues parce que tu te rends compte que c'est pour longtemps. Quand tu signes pour huit ans, quand t'arrives au début de ta relation comme ça, bien, t'as peut-être un petit moment où t'es un petit peu étourdi, puis c'est pas à cause d'une commission céréale. Je pense que Nicky, c'est ça qui s'est passé, puis là, il est confortable. Je sens qu'il est bien assis dans son mariage avec Marc, puis présentement, il commence à sortir ses fruits, puis tout le monde est content. At this, Brendan Gallagher a marqué un gros but en deuxième période. Est-ce que c'est finalement le leader qui se lève? Bien, je pense que oui. Je pense Galley. Galley a fait du galley. Oui, je pense que c'est vraiment le corps et l'homme de notre équipe. Quand est-ce que Marc l'a signé cet été, Marc s'est mis à pleurer. Moi-même, quand j'étais joueur, aucun GM a pleuré après m'avoir signé, sauf un, mais lui, c'était quelques années plus tard, quand il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur de m'avoir signé à long terme. Dans les cinq derniers matchs, vous avez récolté cinq points sur une possibilité de dix. Pensez-vous que vous en aille dans la bonne direction? Bien, une bonne direction. Je te dirais, la direction qu'on s'en va, c'est par en haut, en compte qu'on s'est creusé un tout. N'importe quelle histoire qui est arrivée dans l'histoire de Hollywood, ça a toujours commencé dans le tout. Le meilleur exemple pour ça, c'est le film Rewki. Tout le monde connaît l'histoire. Je pense que Rewki se retrousse le manche, il rencontre André-Anne, puis après ça, il finit dans le ring à crier comme une poule pas de tête. Alors, peu importe où ce qu'on finit, présentement, je vais inculper au gars d'avoir la tête haute, puis de crier André-Anne entre les parions.